Isa, en maternelle, présente Le chat beauté à la rescousse de Alexandre Jardin Depuis sa naissance, Lucas, le rêveur, voudrait vivre comme dans les contes, mais il n'ose jamais rien. Lucas passe des heures à lire, perché dans son arbre favori, au fond du jardin, tout en rêvant de Blandine, sa jolie voisine qui l'intimide. Cet après-midi-là, il se plonge dans le chat beauté. Il était une fois un pauvre meunier qui avait trois fils. À sa mort, l'aîné reçut en héritage le moulin, le second un cheval et le troisième un chat. Il s'apprêtait à se débarrasser de l'animal quand le chat prit la parole. Mon bon maître, si tu me donnes des bottes et un chapeau, je saurais faire ta richesse. Le garçon fit ce qu'il demandait. Le lendemain, le chat beauté s'écria « Vite, le roi passe en carrosse avec sa fille près de chez nous. Saute dans la rivière et tu seras riche. J'ai un plan ! » Mais le garçon, peureux, n'osait pas se jeter à l'eau. Le chat veut lui offrir une vie de rêve et lui, il n'en veut pas, s'indigne Lucas. « Une vraie vie de prince, moi, j'en rêve ! J'y vais ! » Et il saute dans le livre. Le chat beauté entend un gros plouf dans la rivière. Comme Lucas barbote au milieu des crapauds, il s'étonne. « Que fais-tu donc dans l'eau à la place de mon maître ? » « Je voudrais mener une vie de prince au lieu d'une vie d'écolier. Chat rusé, aide-moi ! » « Enfin, quelqu'un pour profiter de mes astuces ! » « D'accord, mais chut ! Tais-toi ! » Voilà le carrosse du roi qui approche avec sa fille à marier. « A l'aide ! A l'aide ! » Le marquis de Carabas se noie. « Au voleur ! On lui a volé ses habits ! » hurle le chat beauté. Vite, les serviteurs du roi plongent pour sauver Lucas. Une fois hors de l'eau, il l'habille de somptueux vêtements brodés. Lucas ne rêve plus. Il est enfin un prince, ou plutôt un marquis. Et la fille du roi le trouve très beau. « Si tu veux vraiment vivre comme dans les contes, » murmure le chat dans ses moustaches, « tu dois épouser la fille du roi. » « Que devrais-je faire pour cela ? » répond Lucas, très excité. « Juste la séduire et elle te donnera son cœur. » « C'est simple. Viens avec moi. Je vais t'expliquer mon plan. » « Tu vas faire tout comme je te dis. » « Écoute, » ajoute le chat, « la fille du roi est très romantique. » Elle chante à tue-tête tous les soirs à son balcon. « Un jour, un jour, un jour, on s'aimera. » « Et nous danserons follement, car il m'aimera vraiment. » « Nous allons tout simplement lui organiser une surprise. » « Et ce sera dans la poche ! » ronronne-t-il en agitant ses moustaches. « Toutes les filles adorent les surprises. » Sur un coup de sifflet du chat, une bande de musiciens jaillit de la forêt. « Olé ! » s'écrit-il en chœur. « Voici notre orchestre, princesse ! » miaule le chat en saluant tout bas. « Voulez-vous danser pour le marquis de Carabas, mon maître ? » « Ma foi, oui ! » répond-elle, toute étonnée. « Et la fête bat son plein. » « Sur le balcon, la fille du roi salue Lucas et, troublée, tourbillonne comme une folle. » « Incroyable ! Elle le prend vraiment pour un marquis ! » À minuit, le chat beauté renvoie les musiciens. « Allez, Lucas ! » encourage-t-il. « C'est le moment ! » « Mais je ne sais pas quoi lui dire, moi, à la princesse ! » murmure Lucas. « Répète ce que je te souffle et tout ira bien ! » Lucas avance sous le balcon. « Oh, princesse ! La lune se reflète dans vos beaux yeux ! » « Oh, tais-toi donc ! » rie la princesse pour que Lucas continue quand même. « Si on s'amusait follement, la vie serait plus belle, non ? » souffle encore le chat à Lucas. « Si vous voulez, mon beau marquis ! » Le chat pousse Lucas de toutes ses forces. « Allons, c'est le moment ! Va embrasser la fille du roi ! » « Mais, mais ! » hésite Lucas en grimpant tant bien que mal au balcon. Et là, malgré le chat qui l'encourage, rien à faire. Il ne peut pas se jeter à ses pieds. « Euh... » bredouille-t-il. « En fait, ça ne va pas être possible de vous faire un bisou. Excusez-moi, madame la princesse. » « Vous n'êtes qu'un cornichon, monsieur ! » crie la princesse, vexée. Lucas n'a plus qu'à s'échapper. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » gronde le chat beauté. « C'est Blandine, ma jolie voisine, la princesse de mes rêves. » « Pas celle-là ! » explique Lucas. « Je n'ai rien à faire avec la fille du roi. Je dois retrouver ma vraie vie et quitter ce rêve. » « D'accord ! » répond le chat filou, attendri. « Mais n'oublie pas que pour enchanter une fille, il faut oser ! » Le lendemain soir, Lucas est de retour dans son arbre. Il respire un grand coup et se lance. « Blandine, la lune se reflète dans tes beaux yeux. » « Ah ! » répond Blandine, toute rouge d'émotion. « Tu crois ça ? » « Et si on s'amusait follement, la vie serait plus belle, non ? » lui lance-t-il en lui tendant la main. N'écoutant que son cœur, Blandine saute par-dessus la clôture, grimpe dans l'arbre et lui fait un gros bisou sur le nez. Et si, toi aussi, comme Lucas le rêveur, tu oses faire ce dont tu rêves, ta vie sera alors aussi belle qu'un conte. Mon histoire est terminée.